Nous n'allons pas parler du mariage ce matin. Nous n'allons pas parler du mariage aujourd'hui. Parce que le Seigneur va nous conduire dans une autre direction. Le thème de ce matin c'est « Jehovah Jire ». Quand j'ai lu ce verset que nous venons de lire, il a retenu mon attention. C'est comment Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Il lui a dit de ne pas toucher à ce fruit-là. C'est ce qu'il lui avait donné comme recommandation. Mais à un moment, on voit que Dieu s'est parlé à lui-même. Après avoir placé l'homme dans le jardin, il dit lui-même, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu a dit ça, mais il est passé à autre chose. Il n'a pas fait cette aide semblable directement. Par la suite, on voit que Dieu a placé l'homme dans le jardin. Il lui a donné une mission. Il lui a dit « Tu donnerais des noms à tous les animaux des champs ». Pourtant, il venait dire « Je lui ferai une aide semblable ». Mais juste après, il lui dit « Non, commencez d'abord à donner des noms aux animaux. » Et là, Adam, il vient et commence à donner des noms à la vache. À l'éléphant, au lion. Il voit aussi que les vaches commençaient à se regrouper entre eux parce qu'ils se ressemblaient et le voyaient. Il voit aussi que les vaches commençaient à se regrouper entre eux parce qu'ils se ressemblaient et le voyaient. À un moment, Adam, ici, il a regardé le petit or. Mais je vois que je donne des noms à tous les animaux, mais moi-même. Et c'est là que Dieu a dit « Bon, je peux venir ». Rappelez-vous, il a dit « Je lui ferai une aide semblable ». C'est seulement quand Adam a pris conscience de son besoin que Dieu a dit « Bon, maintenant que tu as conscience de ça, je veux te lire et te donner seulement du chèque ». Ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est que, même avant que tu aies conscience de ton besoin, Dieu avait déjà préparé la solution. Il a déjà préparé la solution. Parce qu'il a déjà lui ferait une aide semblable. Pourquoi tu as-tu dit « F balamante » ? C'est ça, parce qu'il a dit « Bon, Paul, allez au Pauline ». Je vais te donner Pauline directement parce que tu te sens seul. Non, il a dit « Non, il faut d'abord que tu ressentes le besoin toi-même ». Et quand tu le ressentiras, je suis celui qu'on appelle « Jéhovah Jireh ». Le Dieu du pourvoir en son temps. Pour toi, il a dit « D'abord que tu ne sois dans le problème dans lequel tu ne trouves maintenant ». Jéhovah Jireh avait déjà prévu. Jéhovah Jireh, Jireh, Jireh. Jéhovah Jireh, Jireh. C'est là que quand il a dit « C'est bon, maintenant je peux lui nommer l'œuvre ». Mais il n'a pas aussi nommer l'œuvre directement. Oui, quand tu peux nommer l'œuvre en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord pris Adam, il l'a endormi. Il l'a mis dans un sommeil profond. De ce que ça signifie quoi ? Quand tu demandes une chose à Dieu, Il a mis dans un sommeil profond. Il a mis dans un sommeil profond. Ce qui se passe, c'est qu'il commence à travailler. Il a endormi Adam. Il a commencé à ouvrir sur le côté. Il a commencé à retirer la côte. Qui s'est déjà fait opérer ici ? Il s'est déjà fait opérer. Vous savez comment ça fait mal quand on s'est opéré. Après on marche. On n'arrive même pas à marcher tellement ça nous fait mal. C'est ce que j'étais en train de faire en Adam. Elle dit bon, je peux t'emmener cette chose là. Mais avant ça il faut que je retire d'abord quelque chose. Parce que partout en temps, Dieu veut nous emmener quelque chose. Il va d'abord retirer quelque chose. C'est ce qu'on appelle le processus. Qu'est-ce que je viens je veux dire avec mon processus ? Il a fait endormi Adam. Adam était plus libre de ses mouvements. Je ne savais plus rien faire parce qu'il était dans un sommeil trop fort. C'est-à-dire que Dieu a dit bon, maintenant je peux venir agir. Ça c'est quand on est trop agité aussi. Ça c'est quand on est trop agité aussi. Je ne sais pas venir agir parce que vous voyez, c'est comme le potier et l'argile. Si l'argile commence aussi à bouger, il y aura des potes qui vont commencer à apparaître. C'est quand on est trop agité. C'est quand on est trop agité. C'est maintenant le moment où tu dois laisser ma volonté agir. C'est là que tu te abandonnes complètement à Dieu. C'est-à-dire que j'ai eu cette pensée, j'ai demandé cette chose à Dieu. Maintenant je le laisse agir à sa façon. Et c'est quand on a dit qu'il y a ça dans le milieu. Seigneur maintenant je vois qu'argile, ça n'est pas comme tu l'as fait moi, moi-même. Et c'est Dieu qui ne fait pas la chose de la même manière. Quand il a parlé à Moïse, il a dit frappe la première fois. C'est tout le monde. Il n'avait pas dit frappe, il a dit pas. Vous voyez c'est ce qu'il a fait, il avait frappe. Pour la même seconde, je peux agir de manière que tu fais pas. Amen. Et c'est là que le travail commence à se faire. C'est là qu'il commence à le briser. C'est là qu'il commence à le tailler. C'est là que ça fait souvent très mal. Vous savez quand on demande à Dieu, c'est comme on demande à Dieu. Seigneur pourquoi est-ce que ça fait mal comme ça ? Seigneur pourquoi est-ce que tu es obligé de passer dans ces choses ? Mais si la côte n'avait pas été retirée, ils ne seraient pas arrivés. La douleur est nécessaire. Le processus est nécessaire pour nous emmener là où nous allons aller. Il faut que Dieu emmène dans nous ce que nous devons. Il faut que Dieu nous brise. Il faut que leur joie quitte dans nous. Il faut que Dieu puissait descendre sur nous. Et c'est à l'heure que Dieu t'y voici. Et c'est à l'heure que Dieu t'y voici. Vous savez, comme je disais, Adam était en train de donner les noms à tous les animaux. Adam était en train de donner les noms à tous les animaux. C'est-à-dire que les animaux se moquaient de lui aussi. C'est-à-dire que les animaux se moquaient de lui aussi. Mais tu lui donnes des noms. Mais toi-même, tu es seul. Si nous tous, nous sommes là, on se réunit. Mais toi-même, tu manges. C'est-à-dire que la société nous dit. Dans sa famille, on te dit, mais il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Comment ça te fait que tu n'es pas encore marié ? Comment ça te fait que tu n'as pas encore l'argent ? Comment ça te fait que tu es encore en train d'habiter chez les parents ? La réponse qu'il faudra, c'est que... Vous savez, Dieu avait déjà prévu pour moi la solution, même que moi, je ne me souviens pas. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire, Dieu a déjà prévu la solution à ton problème. Même avant que tu me sois dans ce problème-là, j'aimerais que j'irais prévu la solution à ton problème. Amen. Et après aussi, on remarque que c'est Dieu lui-même qui a emmené elle vers Adab. Si vous en doutez, on peut juste relire ce passage-là. C'est au verset de l'artéan. Le verset de l'artéan, le verset de l'artéan. Le verset de l'artéan. les personnes qui vous mettent dans le mauvais chemin. Quand Dieu lui-même a retiré tout ce qui était mauvais en vous. C'est là que lui-même... Il emmènera la solution vers nous C'est là que lui-même Apportera la solution Mais nous souvent nous sommes impatients Et nous voulons aider Dieu En faisant les choses à notre manière C'est là que les choses commencent à aller dans le sens Dieu sait ce qu'il fait Quand il sait qu'il le fera Il ne peut pas se faire toutes choses bonnes en son temps Alors même si on vous dit On vous met la pression On commence à vous dire Mais là j'ai avancé maman Ils sont te mariés quand même Non, le Dieu qui fait toutes choses en son temps Il sait ce qu'il fait Le processus n'est pas encore fini D'accord, le processus terminera Il est celui qui m'emmènera la solution Il est là que la solution y est beaucoup Amen Nous pouvons continuer dans la jeunesse toujours 22 maintenant Jeunesse 22 Merci Jeunesse 22, 7 à 14 Jeunesse 22, 7 à 14 Jeunesse 22, 7 à 14 Je dis Normalement ça commence au premier Mais on va commencer au 7 Pour que ce soit plus rapide Et ils marchèrent tous deux ensemble Alors Isaac parla à Abraham Son père dit Mon père Il répondit Me voici mon fils Isaac reprit Voici le feu et le bois Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Abraham répondit Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même De l'agneau pour l'Holocauste Et ils marchèrent tous deux ensemble Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un hôtel et ronga le bois Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois Puis Abraham étendit la main Et prit le couteau pour dégorger son fils Alors un ange l'éternel appela à des cieux Et dit Abraham, Abraham Et il répondit Me voici L'ange dit N'avance pas ta main sur l'enfant Et ne lui fais rien Car je sais maintenant que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas refusé ton fils Tonélie Abraham leva les yeux Et vit derrière lui un bélier Retenu dans un buisson par les cornes Et Abraham allait prendre le bélier Et il l'offrit en Holocauste à la place de son fils Abraham donnant à celui le nom de Jéhovah Jéré C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui A la montagne de l'éternel Il sera pourvu Amen C'est de là que vient le nom de Jéhovah Jéré Si on regarde dans le contexte d'Abraham Isaac c'était son fils Le fils de la promesse Le fils qu'on lui avait promis des années bien avant Je lui ai dit qu'il avait une vie Il avait un fils 25 ans avant on lui avait dit Que toi tu seras le père d'une multitude 25 ans avant on lui avait dit 25 ans avant il avait dit le père d'une multitude 25 ans plus tard on lui a dit Il avait dit qu'il a dit qu'il a commis Et c'est la même promesse que Dieu avait faite C'est la même promesse qu'il veut nous tirer Il dit à Abraham, Donne-moi ton fils, ça c'est au verset 1. Il dit à Abraham, Donne-moi ton fils, ça c'est au verset 1. Isaac, ton unique, celui que tu aimes, 4 qualificatifs. Ça montre l'importance que Isaac avait aujourd'hui. Mais Dieu lui a quand même demandé son fils. Ça me fait penser aussi à quelqu'un d'autre. Vous savez, le jour où Jésus s'était baptisé, il voit il soit descendu du ciel. Lui-ci est mon fils, bien-aimé. Donc Abraham aussi, il n'a pas vraiment fait des problèmes parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça. Les autres dieux, pas notre dieux, les autres dieux, ont sacrifié le premier fils. Alors, quand Dieu lui a demandé aussi à Abraham, il n'a pas vraiment hésité parce que ça se passait comme ça. Et on remarque que quand il dit qu'il monte, on dit qu'Isaac portait le poids sur lui. Ça veut dire qu'il était un peu âgé. Parce qu'Abraham a connu déjà. On dit qu'il avait entre 16 ans. Donc il avait de la force. Mais on voit aussi qu'Abraham, celui qui était déjà vieux, il est celui qui a lié Isaac. Alors qu'Isaac a pris de la force. Il aurait pu dire « Oh, mais papa, qu'est-ce que tu fais ? » Mais n'est-ce pas tranquille. Il n'a rien dit. Ça ne te fera pas penser à quelque chose d'autre. Il n'a rien dit. Il s'est laissé comme un ami au bon entier à la part de soi. Pourquoi il avait la possibilité ? La préfiguration de Jésus. Il avait la possibilité de s'enfuir. Même quand il était à la croix, sur la croix. Quand on lui disait « Mais il n'est pas descendu, pourquoi ? » Parce que Jéhovah Jiré. Parce que Jéhovah Jiré. Quand le péché est rentré dans le monde. Et celui qui avait déjà prévu de donner son fils pour notre salut. Il n'a déjà donné la solution à notre problème. Même avant que ce problème ne soit pas. Ce qu'il avait donc demandé à Abraham. C'est ce que lui-même a fait. Il est pourvu lui-même. Il s'est donné lui-même comme solution. Pour comprendre le futur de notre vie. Le péché qui nous retenait captifs. Les choses qui nous retenaient encore dans l'esclavage. Donc lui-même il a dit « Non, je suis la solution. » Je veux venir me pourvoir moi-même. Il s'est donné lui-même en salut. Pour toi et pour moi. Jéhovah Jiré. Dieu qui pourvoit. Si il a pourvu pour toi en ce moment. Oui mais. Alors à combien plus fort ils ont ces choses que tu lui demandes. Le travail c'est quoi ? Le mariage c'est quoi ? Comparé à la vie éternelle. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Jésus a fait pour nous ? Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Si il l'a fait. Il s'est donné lui-même. Alléluia. 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 Vous savez c'est comme avec Elie et la veuve de Saripta. Quand Elie a dit qu'il ne pleuvra plus pendant 3 ans. Dieu ne l'a dit pas. Il va te cacher là-bas. Et moi-même je vais te mourir. Je vais te mourir. Je vais te mourir. Il a celui qui a utilisé une chose. qui nous les hommes n'est pas bon. Le corbeau. Vous savez le corbeau. On dit que le corbeau c'est la malédiction. Le corbeau c'est la mort. Le corbeau c'est la mort. Il a utilisé cette chose là. Pour venir apporter la solution. Alors je suis en train de dire à quelqu'un. Il utilisera même des choses qui sont nuissives pour toi. Pour apporter la solution. Il utilisera même des choses que toi tu trouves bizarres. Pour apporter la solution. Et après ça quand le torrent s'est asséché. Il lui a dit j'ai préparé quelqu'un pour toi là-bas. Vas-y. Et cette femme-là aussi. Il était dans une situation chaotique. Il ne lui costait rien du tout. Alors Eli vient lui demander de l'eau. Elle donne l'eau. Ensuite Eli continue aussi de l'arrivée. Et la femme dit mais. Moi alors que tu vois ici. Je n'ai plus rien. C'est tout ce qu'il me reste. Je le garde pour mon fils c'est moi. Et ensuite on attendra la mort. Mais elle ne savait pas. Que Jérôme agirait. C'est celui qui a emmené son service. Afin que ceux qui manquaient. Continuaient encore à se produire. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de passer en ce moment. Mais c'est vraiment comment tu dois dire gloire à Dieu. Parce que c'est maintenant que tu vas agir pour le vie. C'est maintenant que tu vas dire maintenant Seigneur. Commence d'agir pour que ta gloire se manifeste. Amen. Et ce que j'aime avec la veuve de Sarita. C'est qu'elle peut dire. Non. C'est tout ce qui me reste. Mon fils et moi c'est tout ce qui me reste. Elle était sensible. Elle était sensible à la voix de Dieu. Elle a donné ce qu'il lui avait. Quel est le peu que tu as aujourd'hui ? Quel est le peu que tu as dans la vie de tous les gens ? Quel est le peu que tu as dans la vie de tous les gens ? Quel est le peu que tu as ? Quel est le peu que tu as ? C'est toujours en train de me faire penser encore à autre chose. Tu sais le petit garçon avec certains et deux boissons. Il était très prophétique. Il avait cinq pailles de poissons. Il avait cinq pailles de poissons. Il avait au moins cinq mille hommes. Il avait au moins cinq mille hommes. Il avait cinq mille hommes. Mais quel regard prophétique. Il est venu avec. Il l'a donné à Jésus. Il a connu l'impossibilité dans ce qu'il était en train de faire. Il a connu que cela était insuffisant. C'est la foi qu'il avait. Il a connu que les autres. Ils ont pris cela. Non à cela. Non à cela. Il a connu pour les autres. Il avait appris cela. Mais pour moi. Il n'y a pas de côté. Il est en train de te demander ce que tu as ? Qui tu peux que tu as ? Tu t'as déjà fait des promesses. C'est avec qui tellement une télé Tu les avais écrit, tu les relis Mais c'est ça qu'on va Mais il n'y a pas de te demander ce matin qu'est-ce que tu as fait Elle dit que tu vas devenir riche Mais qu'est-ce que tu as déjà maintenant ? Maman, il est où ça va me casser ? C'était ça, tu emportes des clients qui viendront de partout Parce que le chien de la certification Et je ne sais pas ce que tu as Je ne sais pas ce que tu as Jérôme va dire le chien qui convoie Amen On va apprendre des promesses Quand Dieu nous fait des promesses On est tellement impatients On veut que les choses ça aille directement C'est comme quand il a dit à Boïv Vous savez combien de temps il s'est passé avant que le peuple d'Israël ne soit délivré ? Quand c'était la promesse de Dieu et quand ils ont parlé comme ça avec Dieu Nous on entend seulement des prophètes qui appuient dans les rêves Lui il est en train de parler comme ça Il lui a dit va délivrer mon peuple Mais avant que la promesse ne s'accomplisse Il y a d'abord eu 10 plaies d'Egypte Il y a d'abord eu 10 sortes de souffrances Laissez moi vous dire Si vous êtes dans les souffrances, sachez que la gloire est en train d'appuyer Parce qu'il est impossible que la mer rouge s'ouvre sans que les plaies d'Egypte ne se soient disponibles Il est impossible, le processus est nécessaire, la douleur est nécessaire, les plaies sont nécessaires, les dressures sont nécessaires Est-ce que c'est ça qui nous forge pour la terre pour la terre pour la vie que Dieu a venu ? Est-ce que c'est que nous sommes dans un pays où coulent le lait ? Et avant ça, il ne s'accomplit pas encore Il n'avait pas encore fait attention à Dieu Il avait pas encore fait attention Alors je dis à un papa avec une maman quand Dieu te donne une promesse dis Amen mais mais donne lui aussi la force de résister pendant le moment des 10 plaies des gens parce que ces plaies sont nécessaires et c'est là que souvent beaucoup échouent parce qu'ils ne savent pas comment arriver la promesse de Dieu la promesse de Dieu il ne va pas quand il dit une chose il projette la chose vers le temps où elle va s'accomplir car il sert tellement à s'accomplir le moment de la promesse est déjà là-bas mais nous on est encore ici c'est un coup d'aller jusqu'à là-bas et pour ça il y aura des obstacles et pour ça il y aura des problèmes et pour ça il y aura parfois des chutes et pour ça il y aura parfois des chutes il est vraiment avec vous il est vraiment avec vous mais qu'est-ce qu'il se passe Seigneur et nous connaissons les grands hommes pourtant c'est nécessaire il s'appelle Jéhovah J et ce matin il est en train de dire à quelqu'un il va tomber là où le nez et le miel et pour ça il est vraiment il est vraiment et pour ça mais il faut que ça c'est vrai que cette année n'a pas été facile non c'est très difficile on a perdu beaucoup de personnes il y en a qui ont perdu du travail mais il est en train de dire encore mais il est en train de dire encore je vous emmènerai dans le pays où coulent le lait et le miel parce qu'il s'appelle Jéhovah J et il a fait la solution même avant que le problème ne se pose et s'il a été Jéhovah Jéré et s'il a été Jéhovah Jéré et s'il a été Jéhovah Jéré comme il avait dit à Moïse qu'il a dit à Moïse je suis ma envoyée le je suis là pour même terminer la phrase aujourd'hui on a vu Jéhovah Jéré mais il s'appelle aussi Jéhovah Rapha le Dieu qui guérit il s'appelle aussi Jéhovah Missi il s'appelle aussi Jéhovah Saabara il s'appelle aussi Emmanuel il s'appelle aussi El Rios il s'appelle aussi El Rios il s'appelle le seul Dieu que nous servons le seul Dieu que nous servons Jéhovah Jéré je prie qu'on sait depuis l'année 2021 qui commence le Dieu qui nous voit soit avec nous tous les 365 jours que nous n'avons plus manqué dans vos plaisants comme cette peur de Zareta que lui continue à se renouveler tous les jours comme ce garçon avec sa panne de poisson que la multiplication continue à se renouveler mais pour ça que c'est pour les rôles et la foi et j'envoie et j'envoie et j'envoie et j'envoie et j'envoie il y a un moment de la ticam, on ne peut pas évangéliser, c'est que vous voyez par les sous-cours, ok ?